Hey, bien salut à tous, c'est Graben pour ce premier épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans cette nouvelle série, nous allons voir pas à pas comment créer des programmes avec ce langage justement, au travers de différentes notions qui vont être propres à cet univers qui est la programmation informatique. S'il s'agit de votre première expérience dans ce domaine, je vous recommande au préalable d'avoir vu cette vidéo qui est une introduction au monde de la programmation. Alors tout d'abord, on pourrait se poser la question, Python, mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un langage de programmation informatique comme il en existe plein d'autres, ayant vu sa première version, voire le jour, au début des années 90. Grâce à son créateur, Widow Van Rossum, qui a fait d'autres projets, notamment comme un navigateur web du Grail, qui est sorti en 1999. Mais là vous allez me dire, pourquoi ce langage et pas un autre ? Et bien Python a la particularité d'être à la fois très simple à apprendre, donc parfait pour commencer, très puissant, il est énormément utilisé dans le monde scientifique, pour des calculs numériques par exemple, et enfin il possède une assez grosse base de communauté avec laquelle vous pourrez interagir et échanger en cas de besoin, si par exemple vous rencontrez un problème. Bien, maintenant qu'on a compris les enjeux de ce langage, je vous propose de télécharger ensemble les différents prérequis nécessaires pour développer un Python dans de bonnes conditions. Il nous faudra deux composants. Tout d'abord, il nous faudra ce qu'on appelle un interpréteur, ou environnement. C'est tout simplement un endroit où va s'exécuter notre code Python, parce que par défaut, vous ne pouvez pas le faire comme ça sur votre ordinateur n'importe où. Pour télécharger cet environnement, il vous suffit de vous rendre sur le site Python qui sera en description, dans la catégorie Download, et là vous aurez les différentes versions, pour Windows, Linux, Mac et les autres. Pour ma part, je suis sur Windows, donc je vais cliquer ici. Vous pouvez à ce niveau-là choisir la version adéquate à votre système d'exploitation. Pour ma part, je suis sur Windows 64 bits, donc ici je vais prendre l'installeur sous forme d'un exécutable. Le téléchargement s'est fait, il est très rapide, puisque ça ne fait que 25 mégaoctets. Vous pouvez maintenant procéder à l'installation, donc vous allez cliquer dessus. Il s'agit d'une installation classique, donc aucune difficulté à ce niveau-là. Et voilà, après quelques secondes, l'installation s'est bien effectuée. Donc on peut fermer cet onglet. Ensuite, il nous faudra ce qu'on appelle un IDE. C'est un environnement de développement intégré, un logiciel sur lequel vous allez pouvoir écrire votre code. On pourrait très bien utiliser un simple éditeur de texte pour faire du Python, comme Notepad++, Sublime Texte ou même le BlockNote. Mais si vous voulez commencer sur de bonnes bases, autant prendre quelque chose d'une qualité supérieure. Pour ma part, je vais utiliser cet IDE qui s'appelle PyCharm, qui a été créé par la société JetBrains, qui fait pas mal d'environnement de développement pour développeurs, justement. Donc vous allez ici appuyer sur Download Now, vous pouvez à ce niveau-là choisir la version de votre système d'exploitation. Et parmi deux versions, tout d'abord, vous avez une version de PyCharm pour les professionnels. Elle est payante, mais vous avez ici un essai gratuit. Et une deuxième version Communauté, qui elle pour le coup est totalement libre et gratuite. Donc on penchera plutôt sur cette deuxième version pour commencer à développer. Donc vous appuyez sur Download, et ça va le télécharger. Ok, une fois le téléchargement fini, on va lancer l'installeur. Et on va pouvoir procéder à l'installation. Donc vous appuyez sur Suivant. Ici, vous pouvez choisir le fichier de destination. Nous, on va rester sur le disque dur C. On fait Suivant. Je vais cocher ici le 64-bit launcher, qui va permettre d'avoir un petit raccourci sur mon bureau. Et je vais créer des associations en Pi. Et tout simplement l'extension Descript Python. On fait Suivant, et on procède à l'installation. Et voilà, l'installation est finie. On peut voir que sur notre bureau, une icône s'est ajoutée avec justement un raccourci pour lancer le logiciel PyCharm. Donc nous, on va pouvoir directement cocher cette option et faire Finish pour le lancer. Par défaut, il nous demande si on veut importer des préférences. Comme c'est notre première installation, on peut ici mettre Non. On fait OK. Ensuite, on peut choisir parmi les deux thèmes qui sont proposés par défaut, le thème Intellige qui est en blanc, ou le thème d'Arcula qui est en noir. Je vais plutôt pencher sur un thème noir, car sinon, un IDE en blanc risque de vous fatiguer les yeux. Surtout si vous développez à une heure tardive. On peut appuyer sur Skip, et puis Charm se lance. Bien, on va pouvoir commencer à créer un premier projet sur lequel on va travailler tout au long de cette série. Vous allez appuyer sur Create New Project, et ici, on va devoir lui donner un nom. Je vais l'appeler, par exemple, MyFirstProject. À ce niveau-là, on peut ouvrir cette option, et il va falloir ici choisir l'environnement dans lequel va s'exécuter notre code Python. Par défaut, il veut créer un nouvel environnement avec ce qui est, par défaut, Virtual End et Canva. On ne va pas s'attarder dessus. Nous, on va utiliser le nôtre, qui d'ailleurs a été trouvé à ce niveau-là. Donc, Python.exe est le fichier qui va permettre d'exécuter du code Python, justement. Donc, il faudra simplement se rendre dans ce répertoire. Si vous êtes sur Windows, pour aller dans le fichier local, c'est très simple. Vous appuyez sur Windows R, et vous allez écrire la commande suivante, %appdata%, on fait OK. Vous pouvez vous rendre ici dans AppData, Local, puis dans Programme, et là, on va avoir Python. Python 37, et j'ai bien ici mon exécutable Python. Vous allez simplement ici copier l'adresse, retourner ici, choisir Existing Interpreter, Browse. On fait Browse également, et là, on va pouvoir coller cette adresse. Donc là, ça va directement vous rediriger vers le bon fichier, on peut l'ouvrir. Et ici, sélectionnez notre Python.exe. On fait OK, et on fait OK. Parfait. Vous pouvez désormais faire ici Create. Bien. Nous voici maintenant sur notre environnement de développement. À notre gauche, on aura l'ensemble des fichiers qui vont composer le projet que l'on souhaite créer. Tandis qu'à notre droite, c'est là où on va écrire notre code, tout simplement. On va commencer par créer un premier script Python. Pour cela, vous allez faire un clic droit sur le document MyFirstProject. Vous allez ensuite faire New Python File, et on va pouvoir lui donner un nom. Par exemple, on va l'appeler ici Test. C'est bien un fichier de type Python, et on peut faire ici OK. À notre gauche, on peut voir qu'il y a un nouveau fichier qui s'est ajouté. Tandis qu'à notre droite, on va pouvoir commencer à écrire notre code. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, ça va être un programme vraiment très simple, qui va simplement écrire Hello World dans la console lorsqu'on va le lancer. En général, c'est ce qu'on fait lorsqu'on découvre un nouveau langage. Il vous faudra d'abord une condition qui vérifie à quel moment se déclenche le lancement de votre programme. Pour cela, vous allez simplement écrire ici Main et faire entrer. Donc ce qui vient de se générer, c'est ce qu'on appelle une condition. Qu'est-ce que ça fait ? Et bien quand on va lancer notre projet Python, il va directement aller dans cette condition pour dire c'est le début du programme. Donc ici, on pourra mettre un premier code par exemple. Pour envoyer un message dans la console, il nous faudra utiliser une fonction. qui s'appelle Print. Si vous faites entrer, il va automatiquement vous la générer. C'est ce qu'on appelle l'auto-complétion. Ensuite, vous allez ici ouvrir des doubles guillemets pour écrire du texte à l'intérieur. Par exemple, je vais écrire ici Hello World, comme ceci. Maintenant, pour lancer ce programme, vous allez appuyer sur la petite flèche verte à ce niveau-là, puis Run Test. Et regardez, en console, on a bien Hello World. Maintenant, ce que je viens de faire, ce n'est pas totalement juste. Pourquoi ? Puisqu'il faudrait plutôt créer une fonction principale qui fasse justement toutes les instructions qui doivent se faire lorsque le programme s'allume. On pourrait donc très bien, tout en haut, ici, créer une fonction grâce au petit mot-clé def qui va s'appeler main et qui sera la première fonction qui va s'exécuter lorsque le programme s'allume. Donc, je vais ouvrir ici les parenthèses. Et lorsqu'on traitera de la notion de fonction, on reviendra sur cette notion, ne vous inquiétez pas. Donc, pour commencer ma fonction et mettre du code à l'intérieur, on va mettre ici deux points. À ce niveau-là, on pourra mettre notre fameux print et mettre ici Hello World. Et pour dire que c'est la fin de la fonction, il suffira simplement ici d'avoir deux sauts de ligne. Si vous en mettez trois, vous aurez une erreur car elle ne saura pas à quel endroit le code doit s'arrêter. Donc ça, ça fait partie de la syntaxe Python. Maintenant, lorsque notre programme va se lancer, au lieu ici de mettre ce fameux print Hello World, on pourrait très bien appeler cette fonction main, comme ceci. Il vous fait sûrement une erreur là-dessus. Vous avez juste à faire Alt-Entrée et ignorer cette petite erreur qui n'en est pas une en fait. Donc, si maintenant, je relance mon programme, vous allez voir que j'ai toujours Hello World. On peut changer en mettant par exemple Hello Graven et le résultat est toujours opérationnel. À noter qu'on peut mettre plusieurs instructions les unes en dessous des autres car notre code s'exécute ligne par ligne. Par exemple, ici, je peux écrire print et mettre Hey bien, salut à tous. Regardez, à ce niveau-là, j'ai encore une erreur étant donné que j'ai mis qu'un seul saut de ligne. Par conséquent, il ne sait pas si j'ai fini ou pas d'écrire mon code. Donc, il faut rajouter un deuxième. Si maintenant, je lance le programme, on peut voir que j'ai bien les deux messages qui s'affichent. Donc voilà pour notre premier projet. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer des variables qui permettront de stocker temporairement des valeurs, faire également quelques calculs, etc, etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette nouvelle série vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, c'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hei hei!